bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le monde merveilleux du crochet aujourd'hui nous allons voir comment changer de couleur de fil afin d'obtenir des pièces comme celle là qui est un début pour un prochain tuto dont je vous parlerai plus tard donc comment changer un fil et pourquoi faire alors cette technique vous allez pouvoir l'utiliser pour changer de couleur mais aussi si vous arrivez en fin de pelote pour changer de pelote tout simplement alors je vais vous expliquer aujourd'hui la façon la plus classique il existe d'autres techniques un peu plus complexes qui permettent de masquer ce petit décalage que l'on peut voir ici je les maîtrise pas encore suffisamment pour pouvoir les expliquer donc il faut que je les retravaille que je trouve comment réussir à expliquer correctement ces techniques et comme je dis toujours le mieux c'est de commencer par la base avant de partir sur le compliqué donc aujourd'hui on va voir comment changer de fil de façon simple et basique j'enlève mon petit marqueur qui marquait la maille de mon premier rang j'ai commencé à faire un cercle pour que vous puissiez voir sur un ouvrage déjà commencé comment on va faire et allons-y donc je vais faire une maille je vous rappelle vite fait la maille serrée on pique on ramène on pique de nouveau et on ramène voilà donc là je veux rajouter un fil noir à mon ouvrage pour ce faire je pique dans la maille suivante je ramène le film comme à l'habitude et là je viens chercher le fil dont je veux mettre la nouvelle couleur je l'attrape et je le fais passer entre mes deux mailles je continue ainsi donc je tiens bien tous mes fils là je fais à nouveau une maille serrée ici il faut faire attention à ne pas se tromper nous on veut prendre le fil long donc je prends le fil long je ramène ma maille serrée et je viens la faire en faisant ça j'ai sécurisé mes deux fils maintenant comme je suis quelqu'un de toujours inquiet et que j'ai toujours peur que mes ouvrages ne se défassent je mets un petit marqueur pour bloquer ma maille je retourne mon ouvrage je prends le fil long de ma première couleur le fil court de ma deuxième couleur et je vais sécuriser ça par un petit nœud en dos d'ouvrage alors je fais ce petit nœud après donc vous voyez si je tire ça va resserrer ici ce qui n'est pas gênant du tout et je fais un double nœud parce que je suis vraiment toujours inquiète le double nœud est fait pour acter mon changement de couleur je peux couper ce fil si je n'en ai plus besoin si j'en ai besoin plus tard je peux le laisser libre j'enlève à nouveau mon marqueur je reprends mon crochet et je continue à faire mon rang tel que je l'avais commencé et voilà le changement de couleur est effectué alors comme je vous l'ai dit vous pouvez soit couper l'autre couleur soit le laisser libre sur celui ci j'ai fait mon changement de couleur ici vous voyez les fils qui sortent là parce que sur mes mailles suivantes j'ai attrapé mes deux fils pour qu'ils soient masqués et maintenant je vais couper le changement de couleur c'est fait là vous pouvez voir ici le petit nœud et j'ai pu parfaitement crocheter le reste de l'ouvrage sans m'embêter à couper ce fil pourquoi je coupe pas vous vous rappelez je fais et je défais souvent donc en ne coupant pas mes fils tout est toujours attrapable même le petit nœud qui est là avec un peu de patience on le défait très vite voilà notre changement de couleur est fait ici donc je n'ai pas rentré les fils j'aurais pu mais je n'en avais pas besoin je peux vous remontrer en rentrant les fils ce que ça donne donc hop je reviens ici à mon changement de couleur je mets mon crochet si vous voulez rentrer les fils il faudra bien entendu faire le nœud avant de faire la maille serrée ensuite on fait le changement de couleur on fait le nœud et pour rentrer les fils on tient le fil là on pique on ramène donc je vous remontre j'étais un peu sorti du champ je tiens mon fil et je fais mes mailles serrées autour en l'agglobant ici et là et mettons que je ne voulais faire que trois mailles de cette couleur noire on refait comme tout à l'heure on pique on prend le fil noir et ensuite on lâche le fil noir on pique et on reprend avec le fil vert là je ne vais pas faire de nœud et je repars en vert comme ceci donc là mon ouvrage se tord parce que je n'ai pas fait d'augmentation donc c'est normal il est en train de monter voilà vous savez tout ce que vous avez à savoir sur le changement de couleur j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur j'aime à bientôt au revoir à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501